Générique Il est 9h41, l'instant M ça passe vite et ça en dîme. Pourquoi Michel Onfray, qui se dit d'une gauche anti-libérale, est-il porté par le point hebdomadaire plutôt de droite libérale ? Pourquoi la revue Charles choisit-elle de mettre en couverture de son numéro sur la gauche révolutionnaire Natacha Polony, figure de proue du Figaro ? Pourquoi le philosophe Jean-Claude Michéa serait-il plébiscité autant par les lecteurs du monde diplo que par ceux de valeurs actuelles ? Quand on était môme, moi tout du moins, la gauche, la droite, ça paraissait simple. Aujourd'hui, pour identifier les intellectuels dans le labyrinthe médiatique du moment, bonne chance. Bonjour Bertrand Delay. Bonjour. Si comme moi vous vous sentez un peu en manque de clé, et bien vous allez regarder le film de France 5 dimanche soir sur l'idiot international. Au-delà du folklore de Jean-Edernalier, c'est le dynamitage des clivages que raconte l'histoire d'un journal financé par des communistes publiant des plumes d'extrême droite. L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter. On entend une chose approcher, une chose qui a soif de sang. Qu'est-ce que c'est ? C'est le démon porco ! On est trop dans la merde ! Il faut qu'on y aille ! A plus ! Allez, salut, à demain ! Série originale, Netflix, Stranger Things. Netflix a gagné 7 millions d'abonnés en 3 mois, 2 aux Etats-Unis, 5 à l'étranger. Croissance record, ça fait 94 millions d'abonnés en tout dans le monde. Et toute l'économie de la télé et du ciné qui s'en trouve chaque jour un peu plus bouleversée. Lue sur le site de BFM Business, toutes les dispositions seraient prises auprès des autorités des marchés financiers pour que dès avril, Vivendi, maison mère de Canal+, premier actionnaire Vincent Bolloré, avale Havas, groupe publicitaire, propriété aussi de Vincent Bolloré. La rumeur court depuis longtemps. Mais c'est fou, vous l'avez peut-être oublié, comme l'histoire du capitalisme. L'histoire économique française se répète. 1998, rachat de Havas par Vivendi, ensuite détricoté dans la douleur. Certes, à l'époque, ce n'était pas le même casting aux manettes. Enfin, publication ce matin par Médiamétrie à 8 heures des chiffres d'audience de novembre et de décembre. Alors, je vous fais le panorama complet de la profession. RTL, première radio de France à 12,7% d'audience cumulée qui gagne 391 000 auditeurs en un an. France Inter, deuxième radio de France à 11,2%, progresse de 0,7 points. Vous êtes 433 000 de plus à nous écouter. Énergie, en revanche, en perd 600 000 des paires d'oreilles à la quatrième place. Oui, quatrième radio de France. C'est France Info qui réunit son plus grand nombre d'oreilles depuis huit ans. 8,9% d'audience. Enfin, à mille auditeurs près, Europe 1 et RMC qui sont au coude à coude à 8,1%. Alors, notre 9-10 continue de grimper. Augustin et moi, on vous en remercie. On vous en est plus que jamais reconnaissant. Mais les champions du jour, ce sont nos camarades, Charline Vanhoenacker et Nicolas Demorand, le plébiscite. Allô ? Dieu le père, mais pardon, Dieu est mort. Allô ? Marx ? Marx est mort et remort. Allô ? C'est la fin des idéologies, madame. Prévenez le roi de Rome et toute la jeunesse française. Vous l'avez reconnu, vous l'avez tous reconnu. Même si vous le connaissez mal ou si vous l'identifiez mal dans le paysage intellectuel et politique, c'est Jean Hédernalier, plus baroque que jamais. Bertrand Delet, vous nous avez fait peur. Vous êtes arrivé une minute avant l'antenne. Quand même pas, quand même pas. Ah mais si, quasiment une minute avant l'antenne. Parce que monsieur Hachet a fait de la radio pendant dix ans. Alors, il a pris l'habitude d'arriver au dernier moment. Votre film, sur ce journal politiquement incorrect, et on va comprendre ce que vous avez qualifié de politiquement incorrect, il est assez rock'n'roll, il est très peu austère, il est très facile d'axter et il l'apprend beaucoup, beaucoup aux gens, à mon avis, de ma génération. La bascule, c'est 1989. Le monde et ses repères idéologiques après la chute du mur qui volent en éclats. Et là, Bertrand Delet prend le relais. Ah, je prends le relais. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand le mur s'effondre à Berlin, le Parti communiste très vite voit, j'allais dire, son horizon, son imaginaire, ses repères, totalement chamboulés. Parti communiste très affaibli en France. Déjà très affaibli, mais parce qu'il y a eu les années Mitterrand aussi, qui l'ont beaucoup affaibli auparavant. Et il y a deux lignes au Parti communiste. Il y a une ligne. Jean-Marie Le Pen est en train d'émerger, de s'imposer sur la scène politique. Il a fait 14% de l'élection de 88. Et en fait, le Parti communiste va tenter, au fond, de faire un compromis qu'on pourrait qualifier, j'allais dire, aujourd'hui, de populiste. Il y a une tentation, en tout cas, de se mettre en rupture avec le Parti socialiste, quitte à aller chercher ponctuellement, j'allais dire, des soutiens à l'extrême droite. On va écouter Georges Marchais. On va écouter Georges Marchais. Nous assistons à un renouvellement du socialisme. Le socialisme retrouvera une seconde jeunesse. Ce sera un long combat, un combat extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Mais je continue de penser que l'avenir appartient aux socialistes et non pas aux capitalistes. Voilà, on est quasiment dans le déni quand même. À ce moment-là, il faut reconquérir la jeunesse. Il faut reconquérir les artistes, les intellectuels qui ont tous déserté. Vous vous racontez un plan en trois actes. Et ce plan, il commence par un marché de dupes avec Jean Édernalier. Il faut que vous racontiez quand même qui était Jean Édernalier à ce moment-là. Parce que Jean Édernalier, c'est quelqu'un qui a pour le Parti communiste une vertu. C'est peut-être à peu près la seule. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment violemment opposé à François Mitterrand en menaçant de divulguer l'existence de Mazarine. Il a été quasi le maître chanteur. Oui, il a été un maître chanteur et il a, on peut le dire aussi, il a été totalement ostracisé par le pouvoir socialiste parce que maître chanteur. Donc ça, c'est le premier point. Mais en même temps, Jean Édernalier, c'est plus un anarchiste. Ça n'a jamais été un communiste ni même un compagnon de route dans les années 70. Voilà, et puis il faut rappeler aussi le personnage que c'était. Dans les années 70, il a même, on va dire, indisposé un certain nombre de communistes puisqu'il avait disparu. Enfin, il a eu des explications, mais pour beaucoup de communistes en tout cas, il était l'homme qui avait pris une partie de l'argent de l'opposition au coup d'État de Pinochet au Chili et qui avait disparu avec la caisse. Donc en fait, c'est un personnage baroque qui a un côté, moi je le considère comme une forme de prolongement d'Andy Warhol dans le monde intellectuel, mais qui a priori n'est pas communiste ou en tout cas compatible avec la doxa communiste. En tout cas, médiatiquement, il est partout et là, il est sur le plateau d'Apostrophe. Je suis un peu quand même étonné que vous, Jean-Édard d'Allier, publiant un livre chez vous, aux éditions Alliés, vous osiez mettre dans la prière d'un serré, c'est-à-dire fait par l'éditeur, ce journal intime d'un dissident occidental et celui d'un contradicteur public en qui chacun s'accorde à reconnaître pourtant le plus grand écrivain de sa génération. Ça, c'est vous qui le dites de vous. Là, tout de même, vous avez un sacré toupet. Oui, toupet. D'ailleurs, je suis pour la réhabilitation du mot « toupet » au passage. Ça commence à Cuba, un entretien avec Fidel Castro, un livre de Jean-Édard d'Allier financé par un avaloir extravagant, raconte les témoins de l'époque par le Parti communiste. En fait, cet avaloir extravagant lui permet, un, de faire le bouquin avec Fidel Castro aux éditions du Parti communiste, aux éditions Missidor d'un côté et de l'autre, lui donne suffisamment d'argent puisqu'il se refait, de toute façon, pour pouvoir relancer l'idiot international. Alors, on va y venir, justement. Vous dites qu'il y a, évidemment, cette hostilité féroce face à François Mitterrand. C'est d'ailleurs autour de cette hostilité à François Mitterrand que Jean-Édard d'Allier va pouvoir rassembler des gens qu'on imaginait difficilement rassemblables. Il y a aussi une forme d'anti-américanisme très fort qu'on retrouve, évidemment, là, dans ce travail à Cuba, oui, l'idiot international va renaître parce que l'idiot international existait déjà, en réalité. Oui, l'idiot international, c'est un journal qui a toujours été relativement anarchisant et insolent ou irrévérencieux, on peut dire ça comme ça, et qui est né dans le prolongement de mai 68. C'est-à-dire qu'au fond, dans ces années... Avec la bénédiction de Sartre et Beauvoir, on l'a sûrement oublié. Dans ces années un peu, j'allais dire, un peu libertaires, où, en tout cas, il y a une volonté de s'affranchir de tous les codes dominants, l'idiot international, c'est un journal qui compte parce qu'il est différent. Jean Héderne va tenter de le ressusciter une seconde fois, donc il meurt... En 84. Voilà, il tente de le ressusciter en 84, mais, faute d'argent, il n'y arrive pas. Et il faudra, au fond, attendre, si j'ose dire, la perfusion communiste en 89-90 pour que le journal puisse reparaître. Alors, on écoute l'écrivain et éditorialiste Patrick Besson. Aujourd'hui, c'est l'éditorialiste du Point. À l'époque, pas du tout. Mitterrand Chapote, Mitterrand et les siens, et ses agents, et ses ministres, et ses mondains qui sont à ses ordres. Ils règnent sur toute la vie littéraire, toute la vie intellectuelle française. Tout d'un coup, il y a l'idiot. L'idiot, c'est un journal d'opposition qui n'est pas un journal de droite. C'était en ça que l'idiot était attirant pour nous. Parce que c'était un espace où on pouvait s'opposer à Mitterrand sans être de droite. C'était une possibilité qu'il y avait aussi à l'humanité. Mais l'humanité, c'était très peu lu. Et ça n'avait pas du tout d'impact. Alors que l'idiot avait un impact dans les salons parisiens, dans les ministères, dans les rédactions, dans les télévisions. Donc, c'était plus intéressant pour nous. Voilà, Patrick Besson, habitué aux grands écarts idéologiques et médiatiques. Tirage à 100 000 exemplaires. Quand il parle d'impact, tirage à 100 000 exemplaires. C'est absolument faramineux. Avec ce sous-titre, plus l'oppresseur est vile, plus l'esclave est infâme. Il faut raconter qui sont les cadres de ce journal et quelles sont les plumes qu'il rassemble. Parce qu'aujourd'hui, Bertrand Delay, quand vous filmez cette ours, il est totalement édifiant en réalité. Tout le monde a eu des parcours un peu différents. Besson est resté fidèle à lui-même. C'est-à-dire qu'il est resté un communiste irrévérencieux et provocateur et amoureux en même temps des hussards. Mais sinon, on trouve effectivement des gens très étonnants. Il y a à la fois Gilbert Collard, qui à l'époque se déclare comme avocat socialiste, mais opposé à Mitterrand. Aujourd'hui élu d'extrême droite. Il y a Alain Soral qui vient. Il y a Marc Cohen qui est aujourd'hui... Alain Soral qui, à l'époque, est encarté au PCF. Aujourd'hui figure d'extrême droite, condamné régulièrement pour antisémitisme. Il y a Alain Benoît qui lui reste un penseur et il considère comme le penseur de la nouvelle droite. Il y a Marc Cohen qui est un journaliste communiste qui aujourd'hui est à cause de l'heure. Il y a Jean-Paul Cruz qui arrive de libération et qui dit dans votre film « Moi, je n'ai pas pris le virage Mitterrand-Dolâtre de Serge Julie ». Donc, on sent bien que là, il y a vraiment quelque chose de fédérateur. Mais Jean-Paul Cruz, c'est marrant parce que c'est son papier, on va y venir, qui a vraiment mis le feu aux poudres. Et je pense que c'est quelqu'un qui est resté authentiquement dans la gauche d'origine qui est la sienne. C'est-à-dire qu'il est totalement... C'est probablement celui qui n'a pas bougé. Je pense que le papier l'a dépassé en termes de... Il n'a jamais voulu, lui, appeler à une union avec le Front National. On va y venir parce que justement, quand on en vient à cela, à une union avec le Front National, il faut comprendre que là, on regroupe Renaud, cofondateur de Charlie Hebdo, Thierry Séchant, Thierry Ardisson, Charles Dantzig, Marc Énoir et Marc-Édouard Nab, Charb, Charb aussi, Jacques Vergès, Édouard Limonoff, Frédéric Taddeï, Welbeck va signer aussi. Alors oui, il y a un côté pittoresque et foutraque. Et Jean Edernali, vous retrouvez, il y a des archives évidemment incroyables qui dit « nous dirons avec habileté absolument n'importe quoi ». En réalité, la réalité idéologique est beaucoup moins folklorique qu'elle en a l'air, c'est-à-dire qu'il dessine en creux une opposition très réfléchie à la doxa sociale libérale du moment, dominante, et qui va réunir ces deux extrêmes. Et très rapidement arrive la guerre du Golfe, et là les choses finalement se dessinent bien plus au grand jour, de manière beaucoup plus nette qu'au départ. Oui, mais j'aurais la faiblesse de penser qu'il y a deux types d'acteurs. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je pense qu'il y a des acteurs qui sont mûs par une forme de dandisme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi une pause dans les années 80. Au fond, il n'y a plus beaucoup d'espace de subversion, parce que c'est le début aussi de ce qu'on appelle le politiquement correct, d'où mon titre « Politiquement incorrect ». Donc il y a une forme, par exemple, Dantzig ou Welbeck, je n'ai jamais considéré qu'ils étaient dans un projet politique proprement parlé, Nibesson. On est dans une forme de dandisme littéraire et qui va assez bien avec Jean Héderne aussi, en réalité. Et puis, vous avez d'autres gens qui sont plus politiques. C'est vrai de Soral, c'est vrai de Limonov, c'est le vrai de Vergès, évidemment. Donc, on a les deux. On a cette coexistence entre les deux. Mais si celle-ci est floue à ce moment-là, Bertrand Delay, ou en tout cas difficile à cerner, quand arrivent les premières manifs contre l'engagement de la France dans le Golfe, en Irak, et qu'on voit manifester côte à côte Alain de Benoît, théoricien de la Nouvelle-Droite, avec Alain Krivine et Henri Krasuki, d'un seul coup, ils se dessinent quelque chose de beaucoup plus clair qu'auparavant. Oui, il y a eu des réunions, par exemple. Mais c'était vrai au journal et c'était vrai en dehors. Puisque, par exemple, il y a quelqu'un avec le monde diplomatique qui était Gisèle Halimi, avocate, communiste, connue, qui a beaucoup fait pour que ces gens se retrouvent aussi au moment de la guerre du Golfe, parce qu'opposé à la guerre du Golfe. Moi, Alain de Benoît m'a dit, moi, j'ai rencontré Krasuki chez Gisèle Halimi. Oui, et le journal a été effectivement le seul endroit, à ce moment, ce journal, où ce qui existait de manière souterraine dans la société, dans une petite micro-société, a finalement pu trouver un écho et une caisse de résonance. Voilà, et après la guerre du Golfe, arrive Maastricht. Alors, après la guerre du Golfe, j'allais dire, les mêmes clivages ou les mêmes accords contre nature, pourrait-on dire, vont réapparaître avec l'opposition au référendum de Maastricht. C'est ça, où là, d'un seul coup, on retrouve le Parti communiste français, on retrouve Le Pen, Seguin, Pascoua, De Villiers. Et vous racontez ce moment incroyable de la vie intellectuelle et politique, c'est-à-dire cette grande rencontre à la mutualité entre les intellectuels marxistes et Alain de Benoît. Oui, organisé par Français de Lazare, proche de la direction du Parti communiste, et Français de Lazare fait venir Alain de Benoît. Alors, ça va créer quand même un certain émoi auprès des camarades communistes, parce que là, on va quand même très très loin. Alors, elle dira qu'elle avait confondu avec Jean-Marie Benoît, ce qui ne trompe absolument personne. Elle ne s'est pas trompée de philosophe. Et Alain de Benoît, lui, assume ça très bien. Et par ailleurs, Alain de Benoît avait été la radio de Seine-Saint-Denis, RC93, qui était une radio aux mains à l'époque du Parti communiste. Alain de Benoît a été reçu pour des entretiens aussi à l'époque dans cette radio. Donc, il y a vraiment eu, à un moment donné, une espèce de convergence. Alors, de convergence qui va servir de socle à la fin de cette histoire, en tout cas de matrice. Il s'est passé là quelque chose de très important. Ce papier que vous évoquiez de Jean-Paul Crouz, papier dûment relu par les cadres du Parti communiste français. Titré ? Par les cadres autour de Pierre Zarka. Parce qu'il y a deux lignes au sein du PC. Il y a la ligne, et Pierre Zarka le dit, il y a une ligne autour de Pierre Zarka qui est pour ces nouveaux liens, ou ce nouveau front. Tandis qu'il y a une autre ligne portée beaucoup plus par les députés, pas par l'appareil, qui veulent maintenir leur mandat et qui soutiennent Robert Rue, parce qu'ils pensent que c'est la solution. Et derrière ça, il y a tout l'enjeu, c'est qui va succéder à Marchais. Voilà, Pierre Zarka ou Robert Rue. Et donc paraît ce papier titré vers un front national. Évidemment, l'utilisation des mots au front national peut faire froid dans le dos. Elle, elle fait référence à la résistance. Au front national de 45. Au front national de 45. Et en même temps, c'est à ce moment-là que tout explose. Oui, parce que je pense que l'impact du papier va, dans un premier temps, dépasser Jean-Paul Crouz. Surtout que ce papier, c'est très amusant. C'est que dans un premier temps, quand il paraît, il passe relativement inaperçu. Et il y a Lepli, qui est une revue qu'on envoie aux journalistes pilotées par, à l'époque, Pierre Jox, qui est ministre de l'Intérieur. Et Lepli fait état de collusions rouges-brunes au cœur même de ce journal. Et cite en exemple ce fameux papier. Et donc le papier, après coup, prend un écho particulier. Je vous laisse, je vous laisse voir ce film. Non mais vraiment, je vous laisse voir parce que toutes les questions que vous pouvez vous poser tous les jours, aujourd'hui, elles trouvent beaucoup, beaucoup de réponses dans ce film idiot international, journal politiquement incorrect. Merci Bertrand Delesse. C'est 3.5 dimanche soir, 22h35.